Et salut à tous, c'était TogoFlate, j'espère que vous allez bien, alors j'aurai une nouvelle vidéo, vidéo RTA assez spéciale, donc j'ai décidé, vu que dans une semaine, la nouvelle saison de RTA qui va sortir, qu'il était peut-être temps pour vous d'éventuellement ruiné déjà quelques mobs, et du coup, au travers de cette vidéo, j'aimerais vous donner toute mon expertise, que vous soyez un débutant ou même une personne qui a déjà fait de la RTA, afin de réussir à buller correctement vos teams et de choisir vos beaux monstres, et ainsi créer des compositions qui sont solides en RTA, et du coup, si la vidéo ne paie pas, t'abonnez, un petit pouce bleu, et du coup, nous, on est directement parti dans le cœur du sujet, donc déjà, une petite chose à savoir très importante, les gars, c'est que forcément, chaque compte est complètement différent, du coup, moi, je vais essayer d'être très généraliste, mais si vous voulez avoir des conseils un petit peu plus avisés, vous avez deux choix, soit vous me laissez un commentaire au bas de la vidéo, on polémique ensemble, tout le monde peut intervenir, évidemment, et on discute un petit peu de ce qui peut être faisable, soit vous venez sur mon live sur Twitch, où je vous répondrai avec grand plaisir, et du coup, en fait, l'idée de la vidéo, c'est vraiment de vous donner les mobs clés, free to play ou non, pour lesquels, sur lesquels, vous pouvez vous appuyer pour justement créer des compos qui sont solides, et ce, à différents niveaux. Alors déjà, une chose importante à savoir, c'est que si vous voulez monter en RTA, ce n'est pas spécialement une cliff que vous devez faire, mais plutôt de la cliff CC, avec des petites options bruiseurs à côté, parce que pour l'instant, la meta switche un petit peu sur des mobs bruiseurs, donc vous pouvez soit, si vous avez la box qui vous le permet, jouer full bruiseur, soit, si vous avez la possibilité, parce que vous n'avez pas d'amour, jouer un peu plus cliff, cliff avec transition bruiseur, CC, évidemment, vous le faites, mais voilà, la cliff, après m'en parler, comme la japan, voilà, à part si vous avez un niveau de run monstrueux, mais voilà, honnêtement, si vous faites de la cliff normale, classique, vous prenez votre rang, vous enlevez deux étoiles, et ça vous amène au rang que vous allez avoir, donc si vous voulez monter, déjà, premièrement, il faut jouer les mobs méta, et donc, du coup, on va aller voir ensemble les mobs méta, on va commencer par les 4 stars, et on va évoluer vers les 5 stars en feu, puis en haut, en vent, etc. Donc, vers deal, forcément, vous en runez un, donc, en triple reven, obligatoire, si vous jouez cliff, CC, mais que vous avez mobs, en fait, si vous n'avez pas mobs, vous ne le faites pas concrètement, vous pouvez en jouer un autre en swift, alors, par exemple, d'avoir un swift très rapide, mais juste un swift, juste pour donner suffisamment d'ATB, pour contrer aigle, par exemple, et du coup, si vous avez la foie de montant 3ème, ou vous ne jouez pas cliff, CC, et bien là, vous pouvez faire un anti-Leo, c'est-à-dire en vieux wheel, par exemple. Ensuite, deuxième mob très important à runez, c'est Antares, un mob loxac, donc, en dernier recours, si la draft en face, vous êtes dépassé, et qu'il y a pas mal de mobs vent, par exemple, en face, ou des mobs qui vont proc, ben voilà, vous jouez Antares, ça n'a pas le choix, donc, toujours un choix de secours qui peut vous sauver une ou deux games quand vos drafts sont trop mauvaises, voilà. Mais pour moi, c'est un pic qu'il faut essayer d'éviter de prendre, c'est vraiment dans les cas très très forts, donc, quand, par exemple, il y a 3 mobs vent, et que le mec joue, ben, je sais pas, moi, Shampoie, Charlotte, il tombe, voilà, il y a une compo où vous pouvez même jouer Douglas à ce moment-là, mais dans une compo où c'est bien, bien choisi, ça peut être extrêmement fort. Ensuite, on a Kaki, donc, là, ça va aborder un petit peu les mobs que je trouve qui sont extrêmement importants, surtout quand vous commencez à faire de la RTA extrêmement fort, et qu'il faut absolument vous ruiner, c'est Kaki. Kaki, c'est un mob, les gars, qui a des coefficients qui sont incroyablement hauts, élevés, et du coup, c'est un mob qui est extrêmement facile à ruiner, et qui va snowball de façon extrêmement forte sur les compoies adverses qui, par exemple, n'auront pas suffisamment de def, imaginez. Donc, ce mob-là, en bruiseur, je vous le conseille très clairement de le jouer, parce que ce mob-là, ruiner, même avec des piètres runes, est extrêmement fort contre une autre personne, je parle en fighter, là, ici, plutôt en fighter, mais bon, plus tard, contre les ragdolls, c'est pas mal aussi, mais voilà, c'est vraiment un mob extrêmement fort que je vous suggère à tout prix si vous commencez la RTA de ruiner. Ensuite, on a le robot-feu qui peut être intéressante quand vous jouez Cliff CC et que vous voulez contrer l'Antares, mais voilà, ça, c'est à nouveau quand vous avez 7 Despair en plus à louer, c'est pas spécialement facile. Alors, du coup, on a Juno, on arrive à Juno, qui est également un mob très intéressant à ruiner. En Vampire, si vous avez 7 Vampires, c'est bien, c'est excellent, même, sinon en Despair, Revenge si possible, sinon Nemesis ou bien Broken, il faut le tout, c'est d'être pituné avec sa team, donc si vous êtes pituné, c'est parfait, mais au premier abord, voilà, un Despair, Revenge, c'est parfait. Rika, évidemment, un incontournable, facile à ruiner, vous le capez à Q, un minima, le Cendret, c'est bonus à côté, voilà. Donc, Rika, très très fort. Tessarion, Tessarion, également un mob qui est pas trop difficile à ruiner, honnêtement, vous n'avez pas envie de le mettre en DCC. Alors, si vous jouez lent, vous pouvez le mettre en DCC. Si vous décidez qu'il soit un peu plus rapide, c'est-à-dire vers 240, 250 de speed, et bien là, vous pouvez vous permettre de le mettre en 2 crit ou avec des Swap TC, et à côté de ça, vous allez chercher plutôt des stats, parce qu'avec la speed que vous allez avoir, vous allez compenser le fait de ne pas avoir 2 DCC et vous affligez, du coup, plus de dégâts, parce que vous allez prendre plus de tours, tout simplement. Sekhmet, à plus haut niveau, ça peut être intéressant comme Contest d'autres speeds. Quand vous voulez 2 Contest d'autres speeds, Sekhmet est un mob assez facile à ruiner, donc n'hésitez pas à le ruiner. Masha, Masha, Léa, qui est un des mobs les plus forts pour contrer la Clif CC, notamment quand il y a des mobs en face. Donc, Masha est un incontournable que vous devez absolument ruiner, si vous voulez jouer en RT1, évidemment, si vous l'avez, si vous n'avez pas. Voilà, ça, c'est un mob phare sur lequel vous allez pouvoir build une team autour. Vous allez pouvoir mettre, justement, d'humour si vous jouez d'humour, une Riley ou quoi avant si vous voulez. Voilà, c'est ce genre de mobs où vous pouvez, justement, draft une team autour, et du coup, soit un mob core de votre team, ok ? Douglas a l'aspect très très intéressant, donc ne passez pas à côté Douglas, c'est un beau mobs facile à ruiner, avec des runes qui n'iront nulle part ailleurs, vampire. Et vous avez également Karnal, qui est extrêmement facile à ruiner, qui est un lit qui est complètement broken, donc Karnal, n'hésitez pas à le ruiner également, c'est un mob qui est extrêmement fort, vous devez juste le mettre en HP, pas besoin de le caper à Q, les gars, actuellement, c'est plus comme ça qu'on bulle le Karnal, vous le capez pas à Q, il n'y a pas de souci, vous le mettez à 40 d'AQ, il n'y a pas de souci, ce qu'il faut, c'est qu'il aide à HP des petites sub-TC. HP, petite sub-TC, il va faire le café, je vous le garantis. Alors, du coup, un mob haut, il y a Sian, Sian qui est un mob extrêmement facile à ruiner, vous pouvez le mettre en fatal, 35 d'AQ, pas de date plus, donc extrêmement facile à ruiner, last pick incroyable. Susano aussi, vous avez la possibilité de mettre un vampire, mais voilà, même moi, je n'arrive pas à le ruiner, c'est trop rigoureux en runage, donc faites attention quand vous voulez ruiner un Susano. Donc Tetra, pourquoi pas, pour l'NFC, c'est de façon un peu plus avancée, mais ce n'est pas spécialement un pick très très intéressant en début, quand vous commencez la RTA, d'accord ? Donc Suiki, Suiki peut être très intéressant aussi, ça peut être un bon briseur haut, alors, ce n'est pas spécialement le meilleur briseur haut, certes, il y en a d'autres, mais Suiki, si vous manquez de briseur haut, peut être un briseur que vous pouvez vous permettre de ruiner, parce que c'est un mob qui est un petit peu comme Kaki, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grandes difficultés à le ruiner, ce n'est pas très compliqué, il va scaler avec le temps et il va arracher en late game, donc pourquoi pas le ruiner, un cabule en Vio, Nemesis, Vio Revenge, Triple Revenge, voilà, vous faites comme vous préférez, voilà, un petit set assez efficient, bien tanké, qui scale avec le temps, ça peut être sympa, à côté de sustain comme Riley, voilà, mais Ratputter l'aspeak intéressant également, pourquoi pas ? Alors Shihu, Shihu, je trouve que c'est un mob qui n'est pas trop compliqué à ruiner, qui est assez fort aussi, du coup, vous pouvez le ruiner, qui ont des compos verde, Antares, tout ça, où il n'y a pas vraiment de strip, ça peut être très fort, et ce n'est pas difficile à ruiner, il n'a même pas besoin de le mettre en DCC, il faut juste qu'il ait assez de taux crit, pour pouvoir crit, pour pouvoir strip avec son skill 3, donc voilà, donc juste full stat, vous mettez un speed que vous voulez, il a beaucoup de bas speed, du coup, ce n'est pas trop compliqué à ruiner non plus, il a des bonnes stats de base, donc Shihu, excellent mob pour jouer en RTA, il en est de même pour le Molong, le Molong a deux écoles, vous le jouez avec du bruiseur, avec de la sustain, et bien, vous le mettez en view wheel, pas besoin qu'il soit spécialement rapide, juste vous le raccordez à votre team, si vous êtes un peu plus avancé, et que vous jouez par exemple de la cleave, CC, et que vous les transite sur un petit peu de bruiseur, et bien, jouez un Molong en vampire, assez rapide, du coup, dans ce cas-ci, et plus judicieux, et même intéressant, donc Molong, excellent mob, ensuite, il y a Abelio, Abelio, excellent mob aussi, pas difficile à ruiner, vous n'êtes pas obligé de le mettre en DCC, vous pouvez le mettre en taux crit, vous n'êtes même pas obligé, moi, au début du jeu, moi, ce que je vous conseille avec Abelio, si vous ne savez pas quoi en faire, honnêtement, vous n'avez pas les runes pour le ruiner, de façon extrêmement incroyable, vous le mettez en view broken, ok, tranquille, full HP, genre à 30 000 HP, donc plus 20 000, un peu plus, et en fait, vous le jouez par exemple avec votre Carnal, Diana, et voilà, et comme ça, contre tout ce qui est cleave, donc à base de Lucien, Julie, tout ça, et bien en fait, vous allez cut entre les deux knockers, donc il faut qu'il y ait deux knockers de la team en face, et qu'il n'y ait pas trop de dégâts forcément, et vous cuter entre les deux, avec votre Abelio, et vous remettez tout le monde full life, vous avez le lead HP de Carnal, le mollon, n'importe quoi, et vous tronquez, de façon nickel, chrome, le deuxième knocker, et derrière, vous rebound, il y a le petit rebound derrière, et c'est gagné quoi, donc Abelio, excellent choix, alors il y a évidemment Bolver, Bolver, excellent choix également, facile à ruiner, contre Bialet Riley, qui va être forcément pas mal pic, si vous jouez en fighter, début conquérant, en bruiser, du coup, Bolver, c'est vraiment une bonne option aussi, c'est super facile à ruiner, vous le ruinez en, comme vous voulez, en revenge, shield, will, vous pouvez le même mettre en vion, vous le mettez comme vous voulez, voilà, le but c'est vraiment de gêner, les compos en face, qui ont beaucoup de buff, Eagank peut être une option intéressante, mais bon voilà, en vrai, vous n'êtes pas obligé de le mettre en despair, si vous avez du mal avec le despair, vous le mettez en swift, c'est bien important qu'il joue avant tout le monde, ça va être le premier stripper de votre team, voilà, bon, à part s'il y a des contestes au speed, que vous jouez évidemment en swift, comme Triton ou Shiwoo, phare actuellement, je trouve en RTA, extrêmement fort, parce qu'en fait, vous prenez en first pick, le seul mob qui peut vous gêner, c'est Raktol, en remis là, le Moor, dans tous les cas, aura, si vous vous draftez bien à côté, un effet positif, et sera fort dans votre compo, donc Moor, c'est un excellent first pick, je trouve déjà d'une part, et en plus, il n'est pas spécialement compliqué à ruiner, parce que vous n'avez pas de death, si vous ne mettez pas en tout crit, c'est pas grave, si vous avez un petit peu d'artefacts, ça suffit, voilà, et vous n'êtes pas nécessairement obligé d'être tanky, parce qu'il a un passif qui le rend tanky, donc vous pouvez le jouer assez offensif, moi perso, je joue en to crit, et il a un petit peu d'HP, 10 000 HP, il a pas mal d'attaques, et un petit peu de sub dcc, mais il n'est pas du tout tanky, et il fait le café, je vous le promets, ensuite il y a Shizuka, bon Shizuka, forcément, c'est un peu un mob facile à ruiner aussi, vous avez fait le joueur dernier, c'est pas très compliqué à ruiner non plus, vous le ruinez en vio will, évidemment, vous le capez à cul, et basta, il n'y a rien d'autre à faire, juste full tank, et sandraise c'est le bonus, vous n'êtes pas obligé, si vous perdez trop de stats, d'ailleurs de façon générale, sur tous les mobs, ne ruinez pas vos mobs à sandraise, il vaut mieux que vous ayez, beaucoup plus de stats défensives, que d'avoir le sandraise, et que vous soyez squishy, ok, Nana évidemment, même si c'est fait nerf, reste un mob extrêmement fort, donc n'hésitez pas à ruiner Nana aussi, également en despair, en vio, comme vous souhaitez, revenge si vous voulez, je préfère quand même le will actuellement, et Miles, Miles, voilà, donc Miles c'est un petit peu comme kaki, comme suiki, donc c'est un bruiseur, si vous l'avez, que je vous conseille de ruiner, vous le ruinez en vio, shield, de préférence, en vio, will, si vous ne savez pas, en swift, will, si vous ne savez vraiment pas, avoir un petit peu de speed, et ce mob là, est un mob justement, qui va scale, extrêmement bien, avec la speed, et du coup avec les buffs, également, grâce à son passif, et du coup c'est un mob qui va vraiment, faire beaucoup de dégâts, sans avoir de sub offensif, donc vous pouvez le ruiner vraiment full tank, et il va quand même mettre des grosses claques, et vous n'êtes pas obligé de le caper à cul, quoi que ce soit, il n'y a pas de souci là-dessus, il a un away que la cul, ce qui l'aide déjà un petit peu pas mal, voilà, donc Miles excellent mob également, que je vous conseille de ruiner, si vous l'avez, pour RTA, alors on va passer dans le mob 20, dans le mob 20, alors il y a un mob qui n'est pas trop compliqué à ruiner, qui peut être intéressant en 4 nattes, c'est Yunu, Yunu c'est un mob que vous pouvez jouer justement, en notre cleave, si vous avez des soucis contre les cleaves, justement à double knocker par exemple, et bien vous pouvez jouer à Yunu, qui va mourir face au premier knocker, quand il va taper en AOE, et derrière, il va pouvoir aller tuer le deuxième, alors petit bémol, si vous jouez Yunu, il faut absolument, que vous ayez une team à côté, qui tanque également, le tour du premier knocker, sinon ça sert à rien, parce que Yunu tout seul ne fera rien, même s'il tue les deux knockers, le but que je vous suggère, au prix d'un bord, c'est un rage will, très très lent, pas d'être rapide, et puis vous pouvez le mettre en vampire aussi, ça peut être intéressant justement, pour peut-être solo, donc pourquoi pas, je vais un peu plus briser en vampire aussi, knocker avec un skill 2, d'accord ? Il y a Triana, Triana qui est un excellent mob aussi, que vous pouvez vous permettre de jouer, alors même si, j'avoue, ça s'est un petit peu effacé avec Nana, si vous n'avez pas Nana, Triana est une bonne option, parce que par exemple, contre les Daphnis, contre les mobs Monoheat, et bien c'est un mob qui va rendre votre team tanky, qui va avoir du mal, et va être gênant pour l'adversaire, donc n'hésitez pas à ruiner Triana, et enfin on va passer dans les mobs, qui sont intéressants en 6 star vent, du coup on a Jamir, qui peut être intéressant, c'est un mob qui est pas mal, qui peut réfraire au CD, au premier abord, peut également être en anti-Giana, qui a un scaling speed, un petit peu comme Tessarion, donc au niveau du bull, vous pouvez être tanky, si vous êtes rapide, ça va quand même faire des dégâts, Syrah, personnellement je ne suis pas spécialement fan actuellement, mais ça peut toujours se jouer, surtout si vous avez Giana, mais pourquoi pas, si vous avez Amour, et que vous avez de lead speed, et que vous voulez contrôler, ça peut être la speed, Syrah peut être une option intéressante, mais en bruiseur, je ne le recommande vraiment pas, il y a trop de contre actuellement, je trouve à Syrah, et vous aurez plus facile, de jouer d'autres bruiseurs que Syrah, Charlotte peut être intéressante, Léo évidemment est incontournable, je ne vais pas peut-être en dire plus, en Vio c'est le mieux également, Edna peut être un contest d'autres, mais attention, réservez à des gens, qui ont suffisamment de dégâts, si vous ne mettez pas midlife, ça ne sert à rien, il faut que vous soyez sûr, de mettre midlife quelque chose, donc évidemment, avec parcimonie, ce mob là, vous pouvez le jouer en bruiseur également, en despert, ça peut être intéressant, si vous manquez d'options bruiseurs, et bien Edna est excellent, d'ailleurs, j'en ai déjà joué quelques unes en despert, j'ai déjà joué contre Edna en despert, c'est pas mal du tout, pour gagner à tort, vous voyez ce que j'en pense, pourquoi pas, mais bon, pas très très fan, Diana évidemment est incontournable également, je n'en dis pas plus, vous savez très bien, Savannah peut être intéressant, un petit peu sous-joué, mais peut être intéressant, Shampoie par contre, si vous jouez Cliff CC, est excellent, donc vous mettez en Vio Will, ou en despert, personnellement, moi je suis team despert, vous faites ce que vous voulez, moi j'adore Shampoie, pas difficile à ruiner, vous capez AQ, il fait le taf, et évidemment Oliver, qui est forcément un des mobs les plus broken, du jeu actuellement encore, à l'heure actuelle, du coup n'hésitez pas à ruiner Olivier, Olivier si vous l'avez, c'est extrêmement fort, c'est une valeur sûre, mais à côté de ça, vous avez deux autres mobs, qui sont aussi des valeurs sûres, très très intéressantes, donc parmi elles, on a Riley, Riley qui est des mobs free to play, parce que vous pouvez le faire via une fusion, qui est extrêmement fort, et surtout à bas niveau, si vous commencez à jouer, en fighter, c'est giga fort, je vous conseille de ruiner une Riley, c'est pas compliqué à ruiner, alors vous pouvez le mettre lente, qui joue après vos mobs, si vous voulez avoir une immunité, par exemple, vous voulez pas vous faire rebound, pour le T2, ou bien vous pouvez, si vous avez l'initiative, et vous avez du strip, par exemple, et vous voulez one shot quelque chose, ou même juste one shot quelque chose, le jouant pour avant vos knockers, avant vos knockers, c'est quand même suggéré, avant vos knockers, bruiser, c'est suggéré, voilà, et si vous jouez des cliff CC, le fait de jouer juste après, pour remettre une immunité, c'est pas mal, et enfin on a Dominique, qui est pour moi, le meilleur mob vent actuellement du jeu, même devant Oliver, je pense, honnêtement, je pense que, bon, c'est peut-être pas, ok, en vrai, ils sont des utilisations assez différentes, mais, voilà, moi je le mets au même pied qu'Olivier, actuellement, Dominique, les gars, c'est une dinguerie, ce mob est monstrueux, alors du coup, c'est comme, je l'ai dit, Kaki, c'est comme Miles, c'est comme Suiki, c'est un mob, vous avez juste, lui mettre full stat, il n'y a pas besoin de Tau Crit, il n'y a pas besoin de DCC, il n'y a pas besoin d'accuracy, il n'y a pas besoin de rien, juste des stats, tu peux se battre quand même, surtout beaucoup d'HP, le mob va dégommer n'importe quoi sur un proc violent, ce mob est gigabroken, si vous l'avez, vous êtes chanceux, vous le runez, et vous jouez une team autour, c'est très très bon mob, et du coup, on a terminé pour les mob vent, donc, il y a éventuellement peut-être Sonia, qui pourrait être intéressant, mais je ne sais pas trop quoi en penser, et dans les mob O, on peut revenir aussi sur l'archange O, Amber, je ne sais pas trop quoi en penser, qui peut être intéressant, et du coup, on va passer sur les light and dark, bon, les light and dark, évidemment, les gars, je vais juste vous citer, énumérer un petit peu, les mob les plus broken, sur lesquels vous allez pouvoir graviter vos teams autour, mais voilà, je pense que vous les connaissez, je ne vais pas vous dire de vous faire un dessin, mais bon, en RTA, si vous avez des mob 4 stars intéressants, il y aurait tableau, si vous voulez faire un petit peu de cleave, pourquoi pas, même si ce n'est pas spécialement le plus fort, mais pourquoi pas, Kinky, qui a un excellent aspect, qui peut être sa part en certains cas, facile à runer également, vous pouvez le runer, vous avez Molly, qui peut être extrêmement fort aussi, donc Molly, évidemment, vous pouvez la runer si vous l'avez, c'est un excellent mob pour l'Ox V, et au niveau des 4 stars, c'est un petit peu près tout, je pense, il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter, et du coup, au niveau des light and dark, et bien, écoutez, forcément, vous avez, si vous avez Sean, runer Sean, Sean, c'est giga broken, vous faites une kiffissée autour de Sean, si vous avez Julian, vous faites une team autour de Julian, avec par exemple Nana, c'est peut être intéressant, il y a le même tanky à côté, vous avez évidemment Leïman, que vous pouvez jouer dans Nepp, en ce cas, c'est le meilleur mob actuellement du jeu, vous avez Yager, qui peut être sympa, qui tient la chaîne, évidemment, je ne vous fais pas des 5, qui peut être très très intéressant, Yonang, évidemment, pour la prise d'initiative du premier tour, en contexte de speed, extrêmement fort, Yonang, ne négligez pas, Nigong, pourquoi pas, vous avez Pontos, qui est extrêmement fort aussi, pour les cleaves, ou bien avec une compo plus buzzer, ça peut être sympa aussi, en anti-gena également, vous avez Obi-Hong, qui est pas mal aussi, je trouve, Ouéjat, qui peut être sympa justement, si vous jouez des mobs comme Miles, et vous prenez Juno dans votre team, ça peut faire des compo assez sympa aussi, qui cycle beaucoup, Yonang, évidemment, on a contournable contre les cleaves CC, Valentis, qui est pour moi, un des meilleurs nat 5 light actuellement du jeu, avec l'Ema, parce que ce mob là, est juste trop broken, vous pouvez transi cleaves CC, vous pouvez transi bruiser avec, donc c'est même un first pick, plus qu'honnête je trouve, parce que si la personne en face, part sur de la Juno, peut-être travailler des mobs, pour un petit peu contrer votre Valentis, vous partez sur de la Masha Dominic, des mobs qui sont full knocker, mono hit, et bien vous vous éclate relativement en face, Valentis est extrêmement fort actuellement, Masha évidemment extrêmement fort aussi, même si je trouve que Narcha a perdu un petit peu de sa force, parce que Masha a pris un buff, et je trouve que, Masha c'est un peu mieux que Masha actuellement, j'ai l'impression, donc, mais bon, Narcha reste extrêmement fort aussi, donc sort n'importe quoi, quasi sur un proc violent, donc extrêmement fort, et évidemment, il y a Semé à Broken, si vous avez Semé, les Yarrunay là, bon, meilleur contra Valentis évidemment, donc vous pouvez jouer Semé s'il y a des Valentis, si vous avez la chance d'avoir Semé comme moi, et puis il y a Véronika qui vient d'arriver, et qui est extrêmement fort aussi je pense, bon sur le papier ça a l'air vraiment sympa, donc vous pouvez la jouer dans des Cliffs CC, justement ça peut être sympa, et du coup dans les Darks, guys, vous avez Ikares, Ikares que vous pouvez jouer de deux façons, soit vous la jouez très lente comme moi, et vous l'utilisez comme mob pour one shot, des Verdil ou ce genre de mob, avec un artefact d'additional damage, sur un élément spécifique, soit, vous le runez Spit in a votre Molong, en Swift, en Despair, en Vio, comme vous souhaitez, et voilà, c'est juste un combo avec Molong intéressant, attention à Belio évidemment, mais qui est extrêmement fort, évidemment vous le faites jouer après votre Molong, comme ça vous pouvez faire votre skill 2, si vous achovez l'ennemi, parce que vous allez gagner un tour, pour heal votre team, et dans les Saxa, vous pouvez jouer Anne, Anne qui est extrêmement fort, évidemment c'est le meilleur bruiser, je pense, un des meilleurs du jeu, donc n'hésitez pas à le runez, si vous l'avez, forcément vous voulez jouer voile dé, ben jouez-le, c'est giga fort, vous avez Zeratu, qui est maintenant avec son buff, un bruiser vraiment très très fort aussi, donc n'hésitez pas à le runez aussi, au pire comme vous souhaitez, juste rapide par votre DCC, les gars, sans TC, et il va faire le café, je vous le promets, Cadiz, excellent aussi, si vous l'avez en combo avec Molong, par exemple, ou même n'importe quoi, même avec une Macha, vous pouvez strip Macha derrière Anne, attention au bas speed, évidemment, plus le stacking éventuel de la Macha, ça peut désynchroniser, Gianna, bon, des meilleurs mobs du jeu actuellement, donc forcément Gianna, si vous l'avez, vous l'a joué, Niki sous-estimée, extrêmement fort aussi, moi personnellement, je l'utilise en anti-Gianna, et aussi, qui joue pour setup, même Nucker, donc voilà, je joue Dominic, qui joue juste après, avec son buff attaque, et je peux sortir quasi n'importe quoi, avec skill 3 de Maniki, plus skill 2 de Dominic, Ragdoll, évidemment, si vous l'avez, bah ruinez-le, c'est Gigabroken aussi, vous n'avez pas besoin de jouer, deux contests au speed, si vous avez Ragdoll, parce que forcément, vous n'en aurez besoin de que d'un, vous avez Wunsa, qui peut être intéressant, si vous jouez Cleave, mais bon, voilà, sans plus, vous avez NFTs, évidemment, si vous l'avez, vous pouvez la jouer, c'est Gigafor, Nick, le jouet, c'est Gigafor, Vivachel, c'est un mob, qui n'est pas trop difficile, à ruiner non plus, qui est vraiment sympa, donc honnêtement, ça peut être sympa aussi, en combo avec Aldeo, ou quoi, ça peut être intéressant, donc n'hésitez pas à jouer Vivachel, si vous l'avez, ça peut être super cool, bon, Léonard, c'est difficile à sortir actuellement, mais si vous l'avez, vous pouvez toujours le ruiner, dès qu'il y a de la ReducateB, forcément, vous ne pouvez pas le sortir, c'est très compliqué, il y a beaucoup trop de ReducateB dans le jeu, donc vraiment difficile à sortir, mais pourquoi pas, Pater, je trouve que c'est sous-estimé, et je trouve que ça meubre, il pourrait être intéressant, mais en fait, il faudrait, je pense, de jouer en Swift, qu'il joue avant toute votre team, en général, on va le mettre Bruiser, pour qu'il fasse un peu de dégâts, mais du coup, il est trop lent, il joue au dernier, il ne sert à rien, je pense que le faire jouer en Swift, du coup, pour avoir justement suffisamment de stats, pour pouvoir faire un peu de dégâts, quelque chose à côté, puisqu'il ne peut pas se faire cesser, ça peut être un bon plan, donc Pater, je trouve que c'est un petit peu sous-estimé, il faut le runer correctement, ça peut vraiment briller, évidemment, Bella, si vous l'avez, vous la jouez, c'est Gigabroken, c'est extrêmement fort, il y a des meilleurs Bruiser du jeu également, qui set up vos autres Bruiser, parce qu'ils stripent, Bill the Butte, c'est assez particulier, mais pourquoi pas, vous avez Lom Goki, qui est probablement un des meilleurs Bruiser du jeu également, donc Gigabroken, dans tous les cas, vous pouvez jouer Clip, c'est ça avec, vous pouvez jouer Bruiser, le map sera super fort, donc si vous l'avez, Lom Goki, évidemment que vous allez le jouer, bon, je vous apprends rien, extrêmement fort, Kiki, Gigaforken aussi, donc là, vous la faites jouer plutôt derrière votre team, derrière vos strippers, pas mal qu'elle soit spécialement super rapide, mais juste un petit peu d'accu, pas d'être capé, mais très tanky, vous la jouez très tanky, zéro sub attaque, et le meub va briller, il est extrêmement fort, c'est un très très bon Bruiser également, Jackson, qui est complètement craqué actuellement, vu que la méta actuelle est beaucoup sur le contrôle, gain, perte d'ATB, et bien, Jackson est un mob extrêmement fort, et du coup, vous pouvez combiner avec des oracles, ça peut vraiment être un bon mob, donc si vous l'avez sauté dessus, runez-le, et puis on a le nouveau mob, Destiny, qui forcément, je pense, va être un mob très très fort aussi, quand on va commencer à avoir pop, si vous l'avez, vous êtes très chanceux, c'est un mob qui va très très bien contrer la méta, justement Bruiser, avec des passifs, et qui va faire des gros dégâts, en plus de mettre un état d'oubli de 3 tours, avec 3 tours de CD, sur le skill 3, donc ce mob là, si vous l'avez, vous le runez, c'est extrêmement fort, à mon avis, un petit runage Bruiser, avec un petit peu de sub, ça peut être intéressant, le mob tape quand même 5 fois, donc en fait, vous n'avez même pas d'aide d'avoir du DCC, vous le mettez en multi, les dégâts vont venir naturellement, ok ? Alors, j'allais oublier, mais Fran peut être intéressant aussi à runez, les gars, runez une Fran, runez une Fran, ça peut être un bon mob, pour contre les moors, en double némésie suite, ça peut être sympa aussi, donc n'hésitez pas à la runez aussi, ça peut être bien, et du coup, voilà, c'était le dernier mob qui achevait ma vidéo, donc j'espère avoir réussi à vous aider, au moins un petit peu, avoir des pistes, pour que vous construisiez vous-même, vos compos, donc je vous ai vraiment énuméré, les mob les plus importants, mais j'ai surtout mis l'accent, sur les mob les plus importants, en tout cas, je l'espère, et du coup, si je vous ai aidé, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, et tcha tcha les petits potes, t'es dit tôt,